Lundi 30, bonjour à toutes et à tous, comment vous allez bien ce lundi matin ? Alors, nouvelle lune, vous le savez, j'ai fait une vidéo samedi sur le sujet, j'ai fait aussi la vidéo hier sur les énergies de la semaine, donc je vous invite quand même à aller regarder un peu plus ça en détail, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos qui ont été données. Là on va aller regarder un petit peu, on va faire un focus sur la journée aujourd'hui, un petit peu quel est notre message du jour, qu'est-ce que nos guides, qu'est-ce que la vie, l'univers a envie de nous dire aujourd'hui ce sur quoi ils auraient peut-être envie qu'on soit focus ou un conseil, on va voir. C'est parti, lundi 30, donc nouvelle lune, celles qui ont rejoint le soin de la nouvelle lune et de la pleine lune, vous recevrez vos vidéos en fin de journée ou demain matin. Votre soin va avoir lieu là aujourd'hui et vous recevrez vos vidéos du soin en fin de journée ou demain matin au plus tard, ce sera dans vos boîtes mail. Allez, on y va, c'est parti, lundi 30 mai, message pour le lundi 30 mai. Zou, qu'est-ce qu'on a ? On a le charlot. Là aujourd'hui, bon je l'ai beaucoup dit, donc ça ne fait que confirmer ce que je vous dis entre la vidéo de la nouvelle lune et le message de la semaine, c'est qu'il y a des portes qui s'ouvrent là, on rentre dans un nouveau portail énergétique avec cette nouvelle lune, et nous ouvre des portes vers un nouveau possible. Donc c'est le moment aujourd'hui de remobiliser, on a envie de dire, de remobiliser nos forces, nos désirs, nos envies, de se remettre au clair avec ça, de prendre un petit temps pour dire, bon finalement, qu'est-ce que je veux ? Et se focaliser sur un sujet important pour nous ce mois-ci. C'est le moment de se dire, bon qu'est-ce qui est important pour moi ce mois-ci ? Alors je dis un, ça peut être deux, mais il peut y avoir deux sujets importants pour vous. Et c'est pour être intéressant d'aller dire, tiens, comment je veux me sentir sur ce sujet-là à la fin du mois ? Bon par exemple, on va prendre votre vie professionnelle. Vous n'allez pas aller tellement vous occuper du comment, vous allez, comment ça va se passer, ça, on va le laisser à l'univers, vous allez commencer par le pourquoi. Qu'est-ce que vous, comment vous voulez, allez, quand on sera à fin juin, qu'est-ce que vous voulez avoir comme ressenti par rapport à votre job ? Vous pouvez dire, bah je veux me sentir heureuse, épanouie, je veux me sentir dans l'abondance. Si c'est sur un sujet, si votre sujet c'est l'argent, vous pouvez dire, ce que je veux c'est de l'abondance. Ne plus être en manque, ne plus être dans cet état de manque. Si c'est votre vie amoureuse, vous pouvez dire, j'ai envie d'avoir une vie amoureuse épanouie et stable. Et pas simplement aller dire, ah bah je veux que, je veux gagner 1000 euros, ou je veux avoir tel boulot, je veux que Philippe revienne. Non, stop, on va parler de votre état d'être. Posez aujourd'hui des mots, vous pouvez mettre, voilà, vie professionnelle, vie amoureuse, vie financière, enfin bref, tout ce que vous voulez, ou concernant des situations de vie, des domaines de vie. Puis mettez un ou deux mots de comment vous voulez vous sentir. Voilà, c'est ça qui nous invite le chariot aujourd'hui, c'est comment j'ai envie de me sentir à la fin du mois. Parce que c'est comme si vous étiez en train de donner une indication de route à votre inconscient, au monde invisible, pour vous guider. Parce que bon, vous dites, ok, d'accord, moi je veux que ma vie professionnelle s'améliore. Oui, mais ça veut dire quoi s'améliorer ? Comment tu veux te sentir ? Parce que si vous dites, par exemple, je veux me sentir épanouie, épanouie, débordée, enfin que sais-je, à la fin du mois, si vous êtes épanouie, débordée, il y a fort à parier que votre vie professionnelle sera plutôt positive. Si vous dites, c'est votre situation financière, je vais être dans l'abondance, ça veut dire que vous ne serez pas dans le manque. Si vous dites, dans votre vie amoureuse, je veux me sentir épanouie, ou que ce soit l'harmonie, que ce soit la paix, l'harmonie, la joie, le plaisir, allez, allez-y, faites-vous plaisir, allez-y pour le coup. Eh bien, si vous sentez ça à la fin du mois, si vous ressentez ça à la fin du mois, il y a fort à parier que tout ce vers quoi vous guideront vos guides tout au long du mois, ce sera pour aller vers ce résultat-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas avant, mais ce sera le résultat. Donc, c'est important de se focaliser sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on veut ressentir et non pas comment. J'ai envie de dire toujours, les Chariots nous invitent à ça, moi, je m'occupe du pourquoi, et du résultat, et du ressenti, comment je veux me sentir, et le comment ça va se passer. Eh bien, je fais confiance à mes guides. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout au long du mois de juin, vos guides vont vous emmener tranquillement pour suivre le chemin pour obtenir votre résultat, le résultat souhaité. Mais ne faites pas un résultat concret dans la matière, parce que vous fermez des portes. Si vous dites, en amour, je veux être avec Philippe, bon, si vous ont décidé de vous mettre pierre sur votre chemin, vous n'aurez pas pierre. Vous n'aurez rien. Si vous dites, je voudrais 1 000 euros sur mon comptant mental à la fin du mois, c'est dommage, ces minières avaient envie de vous en donner 2 000. Vous allez bloquer une partie de l'abondance. Si vous dites, je ne sais pas, je veux rester dans mon douleau, bah oui, mais si dans votre boulot, il n'y a plus d'épanouissement, vous ne serez pas épanoui. Bon, vous avez compris le principe. Eh bien, c'est ça qui vient nous dire le chariot aujourd'hui. Moi, j'aime bien. J'avoue que c'est un bon présage. Voilà. Je vous souhaite une très, 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 très belle nouvelle lune.